bonjour vous avez vu aujourd'hui je suis assise donc le cours va se faire au sol donc soit vous mettez sur un tapis ou vous mettez une serviette quelque chose quand même qui puisse vous donner un petit moelleux pour vos fesses donc ce cours est accessible aussi bien pour les très jeunes les enfants pour les moins jeunes et pour les seniors je vais adapter pour que tout le monde puisse le faire en famille et pour tout âge donc c'est un cours de stretch avec des abdos c'est ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que j'ai fait il va falloir travailler son ventre on va devoir travailler un petit peu ses abdominaux on a peut-être pris un petit peu de bidou pendant les fêtes donc là c'est un spécial abdos les abdos c'est un grand mot c'est facile à dire mais le plus compliqué dans les abdos c'est de bien les faire sans se faire mal au dos et surtout donc en général il ya trois protections je voulais dire et au fur et à mesure et à chaque fois je vous donnerai les protections qu'il faut faire en fonction des cervicales en fonction de vos lombaires et surtout en fonction de votre placement et de vos brailles de vos coudes donc il ya les abdos sont accessibles pour tout le monde mais il faut des positions différentes et il faut surtout prévoir un petit coussin ou un petit oreiller pour y placer la tête pour les problèmes de cervicales c'est bon on est on peut regarder là j'ai mis les pieds de chaussette on n'est pas obligé de mettre les baskets on peut prendre une bouteille d'eau il n'y a aucun souci on commence d'abord par un échauffement on va le faire assis donc on va s'installer voilà en tailleur je vais aller mettre une musique plus ou moins soutenu et rythmé et nous pouvons commencer l'exercice en tailleur ou les jambes tendues dans tous les cas on va prendre un échauffement doux et prolongez voyez la musique elle n'est pas trop rythmé pas trop lente pour l'instant on est assise alors on peut très bien faire aller les épaules vers l'arrière en ayant les jambes tendues ou alors on peut les plier on peut les croiser voyez il ya toutes sortes d'options pour les gens vers l'avant à l'instant on échauffe les épaules et on étire hop l'autre côté encore on inspire allez hop on étire j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week-end que vous avez pu vous amuser samedi avec la neige c'était très agréable que les enfants ont pu en profiter c'est très rare chez nous d'avoir autant de neige d'un coup mais par contre elle est vite partie mais bon je pense que ça a fait du bien un peu pour la plupart des personnes au moral de pouvoir voir un peu de blanc ça a changé de l'appui tout petit ceux qui ont fait le cours juste avant avec la taille doivent ressentir un petit peu je pense que vous avez peut-être dû avoir quelques courbatures si vous avez fait le coup un peu de marche active et spéciale taille et on étire on change on respire on relâche encore on inscrit le dernier on respire et on relâche allez on tourne voilà alors on approche les genoux je vais me mettre dans ce sens là pour être dans le prolongement de mon tapis on décolle un peu voilà bien serrez moi bien les abdos équilibre fessiers si on a des petits soucis de coccyx on évite d'avoir les deux jambes sur élevé on peut enlever qu'une sur les deux et on choisit bien sûr celle qu'on préfère on essaye l'équilibre fessiers voilà et on tend les jambes on inspire allez on approche les genoux on tient l'équilibre fessiers on essaye de faire une petite bascule d'avant en arrière et on inspire on souffle allez on ramène voilà très bien allez on va partir en position allongée on attrape les genoux doucement on déroule la colonne vertébrale on pose les pieds et on étire vers le haut alors on essaye bien sûr de décoller un peu une épaule l'une après l'autre du tapis voilà voilà on inspire on étire loin derrière on ramène les genoux on attrape les genoux et on essaye de venir s'asseoir voilà ah on tend les jambes voilà on s'allonge on étire les bras très loin derrière on ouvert on étire les bras très haut devant ou dessus de soi et on ramène les genoux on inspire on essaye de monter si c'est compliqué de monter on peut éventuellement poser les avant-bras ensuite les mains et ensuite on pousse pour remonter voilà le dernier on tend les jambes allez on étire voilà on souffle on souffle on relâche on attrape les genoux on étire et on pose les pieds l'un après l'autre au sol les bras le long du corps pour l'instant on monte uniquement le fessier on rentre le ventre au maximum on serre les abdos ainsi que les fesses et on pose encore on espirale et on monte on garde la tête bien droite on peut la surélever avec un oreiller si on préfère et on relâche encore deux on inspire allez on monte le fessier on entre bien les abdos entre bien le ventre et on pose doucement le fessier on ramène un genou puis l'autre on monte soit avec l'appui des avant-bras soit avec l'appui des mains on attrape un pied et on pose on attrape l'autre pied on relâche encore inspire le dernier on souffle et on relâche on attrape allez on descend doucement voilà on tend les jambes tout petit marcher au plafond tout petit on a le temps ce cours est adapté aussi pour les seniors donc les seniors qui auraient un peu de difficultés éventuellement vous pouvez me le travailler avec les jambes légèrement fléchies on peut choisir fléchies ou tendues ça c'est l'option 1 avec la protection maintenant j'essaye de garder les deux jambes bien tendues je monte et j'attends ça va ça va tremper et j'essaye de marcher doucement poussez bien les abdos sur le bas du dos vous voyez là j'ai surélevé la nuque pour travailler les grands droits les abdos du haut si c'est un peu compliqué je peux le travailler avec les jambes légèrement fléchies je peux travailler légèrement fléchies je peux travailler avec la tête au sol avec les pouces voire le bord des doigts posés et placés sous les fessiers pour protéger mes lombaires je peux choisir vous avez plusieurs options comme je vous ai expliqué tout à l'heure les abdos c'est facile à faire mais bien les faire c'est un peu plus compliqué surtout sans se faire mal on tend les deux jambes on attrape les genoux allez on essaye de venir s'asseoir toujours en appui sur les avant-bras si vous en avez besoin on appuie sur les mains et on redescend doucement on tend les jambes allez on reste bloqués serrez moi les abdos poussez les talons pour éviter d'avoir des gros mollets même si on met pas encore cette ongle on sait jamais il vaut mieux prévoir de bien étirer ses mollets en poussant ses talons vers le plaf ça doit trembler normalement vous devez faire la petite bouteille d'orangina et on relâche on attrape les genoux toujours la montée en protection si besoin en poussée pour pas solliciter le dos et on reprend on attrape le dessous du pied on tend la jambe on colle les deux genoux l'un à côté de l'autre poussez le talon et on repousse encore les deux genoux poussez le talon ça doit tirer un peu hein on doit sentir un petit étirement juste derrière le genou et on relâche hop je vais me mettre de l'autre côté au cas où il y aurait des personnes qui seraient de l'autre côté allez les deux genoux collés poussez le talon hop allez on pousse bien le talon et on repose on inspire on tend les deux genoux l'un à côté de l'autre poussez le talon poussez je mélange les deux hein le stretch et les abdos encore si pour vous c'est un peu compliqué d'attraper le pied il suffit simplement d'attraper le moulet on attrape le moulet si vous sentez que c'est trop difficile vous attrapez l'arrière de la cuisse vous pouvez fléchir ou tendre plusieurs options plusieurs possibilités plusieurs niveaux pour un même travail et on relâche encore allez on tend on pousse le talon ou la cheville ou le moulet ou l'arrière de la cuisse ou fléchis on adapte très important d'étirer hein ça permet de bien vieillir et de bien entretenir toutes ces petites articulations ces muscles ces tendons ces ligaments tout on a besoin voilà allez on décolle et on redescend allez on tend les jambes on va le commencer fléchis voilà doucement je vais descendre un talon vers le vent et je ramène poussez les abdos sur le bas du dos on essaye d'appuyer ses vertèbres lombaires et dorsales et vertèbres du milieu du dos sur le tapis voilà on inspire on descend vous ne pouvez pas descendre trop bas vous ne descendez pas le choix s'offre à vous de travailler à plusieurs niveaux je peux très bien descendre jusqu'à une hauteur basse moyenne voire très basse ça ne doit pas tirer pas de tension pas de douleur dans les lombaires pour les personnes qui se débrouillent et bien dit le cours est accessible pour tout le monde on peut descendre ou j'entends du celui-là est un peu plus compliqué donc on inspire on souffle on essaye de décoller les épaules voilà et normalement ça doit bouc bouc doucement inspirer le but n'est pas d'aller dans une cadence soutenue c'est ce qu'on appelle du Pilates où on travaille le renforcement musculaire avec une partie d'étirement et de stretching Je mélange les deux pour ce programme. C'est pour ça que la musique, elle est douce. L'exercice est très lent, mais il peut être un peu puissant. Donc pour ça, on l'adapte en fonction de ses possibilités. Voilà, on relâche la nuque. Pour les personnes qui l'ont levée, on attrape les genoux. On étire bien les genoux. On inspire et on vient s'asseoir. On décolle. Allez, on enflate, on replace le dos au sol. Voilà, et on essaye doucement d'alterner. Doucement, placez les pouces sous les fesses. Doucement. On tient, on tient. Allez, on inspire et on essaye doucement de descendre un peu les deux. Les talons vers le bas, les orteils vers le haut. Et on essaye de décoller les épaules. Entrez-moi les attaules. Et on ramène. Soufflez. On reprend. Allez. Soit je le travaille avec les bras le long du corps. Soit je sens une tension dans mes lombaires. Je place alors les mains sous les fesses. Je n'ai pas de tension particulière. Je décolle doucement les épaules. Je préfère travailler fléchi. Ou alors, je préfère travailler tendu. Inspirez. Et on souffle pendant l'effort. Je donne plusieurs possibilités. Tout n'est pas accessible à tout le monde. Choisissez bien votre travail. Voilà. C'est un stretch à dos. Doucement. On pousse le talon. Encore. On expire doucement. Voilà. Le dernier. On inspire. Encore un. Allez, encore un. Et on relâche. On vient s'asseoir. Allez. On essaye de monter. Doucement. On se redresse. Allez. On étire. Doucement. On étire de chaque côté. On expire. On respire. Encore. On inspire. Le dernier. On inspire. Voilà. Et le dernier de l'autre côté. On étire vers le haut. On ramène les talons. On pousse le buste sur les cuisses des deux jambes fléchies. On place les mains au niveau des pieds. Et doucement. On essaye de laisser glisser une jambe. Et on ramène. L'autre. Encore. On inspire. Le dernier. On inspire. Les deux. Allez. Pour l'instant, on n'est pas obligé de descendre. Pour l'instant, on est juste dans un travail sans trop étirer. Ou alors évoluer trop loin au cas où. On va. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de stretch. Je crois ici. On étire. Et on est reparti. Allez. On relâche le bras vers l'avant. Encore. On inspire. Le dernier. On inspire. Les deux. Allez. Les jambes fléchies. On place les mains sur les pieds. Ou sur les tibias. Allez. On tend une jambe. Poussez bien le talon. Et on ramène. On tend l'autre jambe. Poussez bien le talon. Et on ramène. Encore. On pousse le talon. Le dernier. Voilà. Allez. On pousse les deux maintenant. Voilà. On pousse bien le fessier vers l'arrière. On le décolle un peu. Le but n'est pas de descendre à plat. Pas aujourd'hui. On va attendre un petit peu. Et on remet. On reprend. On reprend une autre série d'abes de cou. On place le fessier près des talons. Toujours la possibilité de descendre le plus lentement possible. Ou alors on peut descendre sans maintenir ses genoux. Nous allons travailler ce qu'on appelle les obliques. Nous allons travailler ce qu'on appelle les obliques. On a travaillé déjà dans le travail actif du cardio la taille. Là nous allons travailler dans un exercice plus au niveau de la profondeur des abdos. J'écarte un peu les pieds. Voilà. Et je vais doucement de chaque côté. Pour avoir une bonne stabilité et un bon écart, on doit avoir cette facilité d'aller mettre les bouts de doigts sur les talons. Je sais que pour certains ou certaines, il peut y avoir une tension au niveau cervical. Pour ça, vous me le travaillez en maintenant la tête et le cou avec la main. Et l'autre vient se placer sur la cheville pour les abdos. Pour les seniors, si c'est trop difficile, si vous sentez une tension au niveau du bas de votre dos, vous pouvez le travailler en ayant les jambes légèrement surélevées, voire les talons et les pieds posés sur une assise d'une chaise. Si vous sentez que ça pince dans le dos, vous placez vos pieds sur l'assise d'une chaise. Si c'est ça, allez vite en chercher une, ne vous inquiétez pas, on va refaire deux fois l'exercice. Et je relâche le pied l'un après l'autre. Je relâche la nuque. Je monte le fessier comme je l'ai fait tout à l'heure. Je rentre le ventre. Et on reprend. Alors, pour certains ou certaines, on préfère alterner. Pour d'autres, on préfère maintenir et rester toujours du même côté. Voilà. Ou alors, on peut alterner. Voyez, moi, je fais les deux versions, les deux options qui s'offrent à vous pour le travail. On attrape les genoux. On repose doucement la nuque. On étire les genoux vers soi. On pose. Et on monte. Voilà. Montez-moi le fessier le plus haut possible. Et je pose. Et je ramène les genoux. Bien. Je croise les pieds. Les jambes sont légèrement fléchies. Je place les mains derrière. Je monte. Et je redescends. J'inspire. Je souffle. Encore. Allez. C'est un spécial abdo, hein. Et puis, stretch, hein. C'est pour vous avoir un ventre plat. Oui, oui. Vous pourrez le faire en replay autant de fois que vous voulez. Tous les deux jours, ce serait bien avant le prochain cours, hein. Ça, c'est un cours que vous pouvez faire deux à trois fois par semaine à la maison. À votre vie. Et tranquille. Et puis, on respire en bas, on souffle en montant. On charge. On met l'autre pied devant. Allez. Encore trois. Deux. Un. On charge. Allez. C'est la dernière série. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je relâche. Toujours, on se protège. Et on revient s'asseoir. Ah. Voilà. Alors, on va écarter un peu les pieds. Voilà. On écarte un peu les pieds. Si vous avez mis un tapis, la largeur du tapis à peu près, hein. Bien sûr, si c'est le tapis de la maison, il est quelquefois, il est très grand. À peu près, 50 centimètres, quoi. À peu près. D'accord. Allez. On vient placer la main sur un pied. Et sur l'autre. Encore. Sur un pied. Et sur l'autre. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. On souffle. Encore. On interne. Un côté plus. Vous n'arrivez pas à poser les mains sur le pied. Vous posez sur le tibia. Voilà le dernier. Allez. On pivote un peu. On pivote. On pivote. Hop. Et on bloque. On va le plus loin possible. On regarde derrière. On change. Tout doux. Et on fait le main. Encore. On inspire. On souffle. Le dernier. On inspire. Et on souffle. On reprend. Allez. Hop. J'essaye d'aller un peu plus loin. Pour ça, j'essaye de bien l'étirer. D'inspirer. De souffler. Et doucement. Je tire. Vous allez voir à un moment donné, votre menton, éventuellement, peut se poser sur votre genou. On ne sait pas. À force peut-être de le faire. Voilà. Normalement, ça va descendre. Et c'est le dernier. On étire doucement. Inspire. Les tensions du dos sont parfois très difficiles à enlever. Si ça fait un peu mal, on sent que ça pince, que ça coince. On relâche. On arrête. On souffle. Et on peut éventuellement plier les jambes. On peut choisir. On bloque. Allez, on bloque. On essaye d'aller le plus loin possible. Et on change de côté. Et on relâche. Voilà. On est prêts. Nous allons placer une jambe au-dessus de l'autre. J'en ai une qui est tendue. J'en ai une qui est fléchie. C'est bon ? Le bras de la jambe fléchie. Je vais le passer en dessous. Je vais faire un petit nœud parce que j'aurais peur qu'après vous ne puissiez pas enlever les nœuds et que vous restiez coincés. Voilà. Juste là. Mon autre main, elle va aller se placer sur le pied de la jambe fléchie qui est passée au-dessus de la jambe tendue. Ça fait beaucoup, je sais, mais bon. Si on peut, on va attraper le pied. Et on relâche. Alors, allez, hop. On change de côté. On replace bien. On passe au-dessus. On passe au milieu. On attrape le pied. Et l'autre, on la place sur l'autre pied. Je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que ça donne. Ça se peut que d'attraper le pied de la jambe tendue, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas grave. On n'attrape que le pied de la jambe fléchie. C'est déjà très bien. Et on peut très bien placer sa main sur le tibia de la jambe tendue. Et on relâche. Allez. On repartit pour une petite série d'abdos. Hop. On place les bras le long du corps. Pour l'instant, on va descendre un peu sur le côté. On garde les deux genoux. Côte à côte. On les ramène vers le buste. Voilà. Doucement. On respire. On respire. J'ai les bras qui sont tendus sur le côté. Ce qui permet à mes jambes fléchies de ne pas descendre et de ne pas aller trop au bas. Ce qui pourrait vous créer des tensions au niveau de la colonne vertébrale. Donc, pour ça, mes mains comme mes avant-bras bloquent ma descente. Ce qui permet de me protéger. Voilà. On respire. Doucement. On ramène. Le cours est très, très doux. Par rapport à d'habitude. C'est un cours complètement différent. On inspire, on ramène, on souffle, on descend de l'autre côté. Voilà. On étire. On pose un pied au sol. Viens se mettre sur le tapis. On tend la jambe. On attrape l'arrière de la cuisse. Le mollet. Ou le pied. On choisit. On imagine, je vais attraper le mollet comme ça. C'est au milieu pour tout le monde. Doucement, je tire. Je reste bien. On contracte sur mes abdos, sur le bas du dos. On le sent, ça tire un peu derrière. Et on relâche. On va doucement. On change de côté. Allez. Pareil, on attrape l'arrière de la cuisse. Ou alors les jumeaux, les mollets. Ou alors on peut attraper le pied. On attrape comme on a envie. Et puis comme on peut surtout. On plie. Et on remonte. Hop, les deux jumeaux. Allez, encore une fois de chaque côté. Si vous pouvez vous permettre. On peut évoluer en décollant les épaules du tapis. Ça, c'est le palier numéro 2. On relâche. On relâche la nuque. Ce sont des coups où il faut faire très attention pour ne pas forcer et ne pas faire de bêtises. Et on relâche. Pour compliquer un peu le travail, vous aurez et vous avez la possibilité de placer vos mains pour toutes au niveau du mollet. De rentrer le ventre et de monter sans décoller le pied de la jambe. Fléchis au sol. On inspire et on souffle. Le stretching et en même temps les abdos. Hop là. Sans décoller le pied, hein. Sinon, on peut fléchir la jambe. On change. Toujours reposer la tête. Toujours bien vous détendre. Allez. Peut-être que ça va aller mieux de l'autre côté. Allez, on monte. Voilà. Pour les personnes qui n'arrivent pas à monter, ça se peut. On peut éventuellement, bien sûr, placer les mains sous la cuisse et tirer, pousser. Ça, c'est une bonne solution aussi. Allez. Pensez à inspirer en bas. Soufflez. Voilà. Très bien. Encore. On inspire. Et on souffle. Oui. Ça aide beaucoup de souffler. C'est très important. Allez. On attrape bien les genoux. On relâche. On étire. Des petits mouvements pour détendre au cas où. Les jambes semi-tendues, semi-fléchies. Vous voyez, elles sont un peu fléchies. Voilà. Je place les mains derrière les cervicales. J'attends un peu. Et là, je vais tourner légèrement pour ramener. Attention. Et elle a dit léger. Si vous sentez que c'est compliqué, placez la tête au sol. Et vous me travaillez avec les bras le long du corps. Voilà. J'ai donné l'exercice le plus compliqué. Là, vous avez ce qu'on appelle les options. Pardon. Vous avez les options de facilité. Voilà. Ou alors, vous avez, bien sûr, la possibilité de surélever les épaules. Doucement. Là, il est un peu plus intensif. Attention. Pour pouvoir l'effectuer sans se faire mal. Un, deux, un. J'attrape mes genoux. Et je reviens m'asseoir s'il le faut avec les avant-bras ou les mains. Je vais revenir face à vous. Voilà. Allez. Celui-là, on l'a fait déjà deux fois. On va l'évoluer. Bras tendus sans décoller la fesse. J'essaye de poser le coude. Je ne décolle pas le fessier. Et je pousse pour remonter. Pareil, hein. On va doucement. Quand je vous verrai en cours, on pourra mieux s'adapter car j'aurai un regard visuel sur vos possibilités, vos capacités pour l'évoluer pour l'évoluer en fonction de ce que vous pouvez faire. Là, comme je ne sais pas qui regarde et qui fait le cours, on fait attention. On repose l'avant-bras. Si on a une possibilité, on attrape le pied opposé. Mais je n'ai pas la fesse qui se décolle. On repart par le milieu et on remonte. Allez. On inspire. On souffle. Et on va attraper le pied opposé. Et on relâche. Voilà. On va plier les pieds. Et on rentre. Encore. Bien. Si vous pouvez, et vous avez envie de vous appuyer contre le dos, contre un mur ou contre le canapé ou contre le buffet du salon, si vous sentez que c'est compliqué de rester assise sans appui au niveau du dos, allez vous appuyer. sur une partie où vous pouvez. Bien sûr, si vous vous appuyez sur la chaise de la roulette, et on y va. Regarde. Ah ouais. Je suis en équilibre fessier. J'ai les pieds décollés. Et puis. Les deux, on tient. On tient. Et on relâche. Encore. On inspire. Allez. Si je peux. Sans les mains. Bien. Allez. On tient. On tient. On est tiré. On relâche. On va descendre les deux genoux du même côté. Voilà. Alors, j'essaye. Je sais que ce n'est pas évident quelques fois pour les pieds, mais de mettre les deux genoux là au-dessus de l'autre. L'autre main est derrière. Elle est posée au sol. Voilà. Là, j'étire. on relâche. On relâche. On relâche. On change de côté. On prend le temps pour se placer. Et on étire. Et on relâche. C'est un cours vraiment très, très doux, très, très facile en tailleur. Pareil. Si le tailleur vous pose des soucis au niveau de vos genoux, vous pouvez le faire les deux jambes fléchies ou les deux jambes tendues. Là, je vais le mettre pour tendu comme ça. Je sais que souvent, c'est la position que les gens préfèrent quand ils ont quelques tensions. On étire. On pose. Celui-là, il est facile. On l'a fait plusieurs fois. On inspire. On étire. Allez, on pose l'avant-bras. Voilà. Très bien. On relâche le bras. Alors, on étire vers le haut. Serrez-moi les abdos. On pose l'avant-bras. C'est bon ? On attrape le pied. On l'avait vu tout à l'heure. Sans lâcher le pied opposé à la main, il va falloir aller attraper l'autre pied sans le lâcher, sans le lâcher, sans le lâcher. C'est beaucoup plus loin. Et on relâche. On essaie. Allez. C'est vrai que je ne vous avais pas expliqué non plus. On étire. On pose l'avant-bras sans décoller le fessier. On l'a vu au début de cours. On attrape le pied. Ou éventuellement, resserrez peut-être un peu vos pieds. Allez, on ne le lâche pas. On essaie d'aller attraper l'autre. Serrez les abdos. Hop là. Bien. Relâchez la nuque. Et on relâche. Voilà. On ramène les deux pieds. On ramène le fessier. On décolle. Je vais vous mettre sur le côté pour partir. Voilà. Allez, on descend. on descend. On descend. On descend doucement vertèbre après vertèbre. On ne fait pas que le buto. Non, 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 non. On pose les deux pieds. On essaye de monter. C'est le premier exercice qu'on a fait. Allez, poussez. Bien. Et on reprend. Allez, on redescend. doucement, 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 doucement. Voilà. Si pour vous, de remonter avec les jambes fléchies, c'était facile. On va essayer de le faire les jambes tendues. Pour les personnes pour qui c'était un peu trop compliqué, pas de souci, on le refait fléchie. Et au fur et à mesure des replays et des séances, vous verrez, on va arriver à vous faire remonter sans problème. Alors, on essaye ? Allez, on inspire. Allez, hop là ! Sans décoller les pieds. Bien. Encore. On descend fléchie ou tendue. On étire les bras derrière. On ne prend pas d'élan. C'est pour ça que je mets les mains sur mes cuisses. Et je viens m'asseoir. Voilà. Et je reviens. Super. Voilà. Alors, le cours est terminé. J'espère que ça a été. C'était un cours complètement différent des autres cours que nous avons déjà fait. Il est beaucoup moins actif, mais il permet d'étirer, de renforcer un peu les abdos. On peut faire le cours aussi souvent et autant de fois que l'on veut à la maison. De toute façon, on va se retrouver très vite en salle. Et là, on pourra mieux adapter, mieux évoluer et mieux voir ce que vous êtes capable encore de faire. Dans tous les cas, faites du sport, faites les replays de mon team. C'est très important. Pensez à vous, prenez soin de vous et surtout, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives et d'autres activités toujours sportives. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada